Les deux personnalités ont échangé sur les défis et les opportunités liées à la mise en œuvre des programmes de cantine scolaire. Objectif, assurer aux apprenants une bonne scolarité et encourager la fréquentation scolaire. Le PAM a réaffirmé son soutien aux efforts du gouvernement congolais dans l'alimentation scolaire. L'avenir de cet état, c'est sur la jeunesse. Donc, la cantine scolaire fait retenir les enfants à l'école, ça améliore leur état de compréhension de la vie et l'éducation. Il n'y a aucun pays qui peut compter sur son avenir sans prendre en compte ses enfants. Donc, ça porte une étape très, très clé pour l'État. Et il faut dire qu'à travers les cantines scolaires, déjà on voit que le taux d'enregistrement des écoles a augmenté de 77% à 84% en date d'aujourd'hui. Le taux de rétention en date d'aujourd'hui, on parle de plus de 97%. Donc, voilà, on est là pour voir comment ça va nous amener. Mais on est convaincu que très bientôt, on aura 100% d'enregistrement et 100% de rétention. Cette entrevue a également porté sur les stratégies à bâtir afin de garantir l'exécution de ces programmes en tenant compte des besoins spécifiques des établissements scolaires. Le PAM prend en charge plus de 500 écoles. Donc, on a commencé de façon modeste avec les 25 écoles. Mais notre objectif, notre vision, c'est que dans les années à venir, l'État va prendre totalement 100% de toutes les écoles que le PAM soutient en date d'aujourd'hui. Cette rencontre intervient quelques jours après la signature de l'accord entre le ministère de l'Enseignement général et le programme alimentaire mondial dans le cadre de l'alimentation scolaire. Merci. 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 Merci.